Salut, je suis Ahmed de votre chaîne Moraja. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est consacré à la rédaction d'une fiche de lecture. Si vous êtes prêts, prenez des notes. C'est parti ! Avant d'énumérer les éléments ou les parties qui constituent une fiche de lecture, permettez-moi d'abord de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une fiche de lecture et pourquoi faut-il en faire ? Une fiche de lecture est une sorte de compte rendu qui sert à lister les éléments importants d'un ouvrage lu. Aussi, c'est un exercice qui permet d'évaluer les capacités de lecteur à synthétiser les informations d'un ouvrage lu et à les organiser. L'utilité, voire le but d'une fiche de lecture se réside dans le fait qu'elle est un instrument du travail et une mémoire extérieure qui peuvent être réutilisées à tout moment. Passons maintenant aux différentes parties qui constituent une fiche de lecture. La première partie doit être consacrée à l'identité de livre, c'est-à-dire les informations concernant le paratexte. Commençons par le premier élément, c'est le titre, le titre complet. Vous pouvez ajouter aussi les sous-titres s'il existe. Deuxième élément, c'est l'auteur, son nom et prénom, au pseudonyme. Vous pouvez aussi ajouter la date et lieu de naissance, la même chose pour le décès, c'est-à-dire la date et lieu de décès. Le troisième élément qui doit être figuré dans cette première partie est le genre de livre. Ici, c'est possible le mouvement, notamment s'il s'agit d'un livre littéraire. Ensuite, vous mentionnez la date de publication et l'éditeur ou la maison d'édition. Vous pouvez ajouter enfin le nombre de pages ou la table des matières, mais ça reste facultatif. La deuxième partie de notre fiche de lecture est l'identité du texte. Cette partie doit être précise parce que c'est celle qui vous servira de mémoire. Elle doit contenir les éléments suivants. Premièrement, l'intrigue ou bien le résumé. Faites un bref résumé de votre livre. S'il s'agit par exemple d'un livre narratif ou bien qui appartient au genre narratif, vous pouvez suivre les éléments du schéma narratif, à savoir la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, l'élément d'équilibre ou bien de résolution et enfin la situation finale. Le deuxième élément, c'est le statut de narrateur, intérieur ou extérieur par rapport à son récit. Vous pouvez mentionner également le point de vue ou bien la focalisation, s'il s'agit d'une focalisation interne, externe ou zéro. Ensuite, vous précisez la structure du texte. Y a-t-il ou non une préface, dédicace, épigraphe, ainsi que l'organisation du texte, en partie, en chapitres, actes, scènes, etc. Arrivons maintenant au quatrième élément, les personnages. Généralement, le personnage ou bien les personnages principaux plus les personnages secondaires. L'avant-dernier élément à mentionner, c'est le cadre spatio-temporel, les temps en indiquant l'époque et la durée de l'histoire, ainsi que les lieux évoqués. Pour finir avec cette partie, vous devez définir les thèmes traités par le livre en question. La troisième et la dernière partie doit être consacrée à l'opinion personnelle. Développez votre appréciation du récit lu en rédigeant un ou deux paragraphes. Bien évidemment, une appréciation justifiée par des arguments et des exemples. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si mon contenu vous intéresse, abonnez-vous. Et sur ce, merci d'avoir regardé. Et salut à toutes et à tous.